T'attends quelque chose en particulier ? La franchise, c'est ça que je veux. Je sais pas pourquoi c'est plus facile de mentir que de dire la vérité. Mais c'est le cas. C'est la petite maison jaune, là. Je trempe de partout. C'est quand tu veux. Ok. Y'a quelqu'un. Salut. Que les jeux commencent. Max, passe-moi ton stick à lèvres. Pourquoi ? Je veux montrer à tout le monde que tu mets. Chaque fois que Max nous sort son baume à lèvres à la cerise, j'ai l'impression de me retrouver dans la cour du collège. Les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh, j'adore l'objet déjà. Le coup de la disparition. Quel suspense. Salut Névé Max, je m'appelle Bianca, j'ai 20 ans et j'habite à Durham en Caroline du Nord. Je chatte depuis un moment avec une fille qui s'appelle Brogan. On s'est rencontrés sur Facebook. Et on a tout de suite accroché. On partage les mêmes passions et c'est quelque chose que j'ai du mal à trouver en Caroline du Nord. J'adore tout ce qui est modifications corporelles. Et Brogan a plein de tatouages et de piercings magnifiques. Je me dis qu'elle n'est pas entrée dans ma vie par hasard. C'est le genre de fille avec qui je pourrais tisser des liens tellement forts que je ne pourrais jamais l'oublier. Je ne lui ai jamais proposé de se parler en visio parce qu'au téléphone, c'était déjà génial et que parfois, ça peut mettre mal à l'aise de rajouter l'image. Ça peut, en effet. Quand je me suis enfin sentie prête à l'appeler en visio, Brogan a disparu. Elle a arrêté de répondre à mes messages, supprimé son compte Facebook. Cette fille qui me faisait trop craquer était sortie de mes vies. J'avais pas le choix, il fallait que je l'oublie, que je tourne la page. Mais j'y suis jamais arrivé. Je me suis toujours demandé ce qui lui était arrivé et pourquoi elle avait soudain disparu. Puis, à ma grande surprise, un an plus tard, elle est réapparue. Elle a réactivé son compte Facebook et recommençait à m'envoyer des SMS. C'était comme si rien n'avait changé. On a repris exactement là où on s'était arrêté. On sentait qu'il y avait un vrai lien entre nous. Elle m'a jamais expliqué où elle était passée. Et j'étais tellement contente qu'elle soit revenue que je lui ai jamais posé de questions. Aujourd'hui, je veux des réponses. Merci, Bianca. Je comprends pas comment on peut couper complètement les ponts comme ça. On l'appelle ? Salut. Waouh, ils sont énormes ces plugs. Ouais. Depuis quand t'aimes les piercings ? Depuis le collège. Tous les icos que je kiffais avaient des tatouages sur le visage ou des piercings. Alors ça m'a donné envie de faire pareil plus tard. Et quand est-ce que t'as su que t'étais homo ? 14 ans. Il s'est bien passé là où t'habites ? Non, les réactions étaient très négatives. Les parents venaient se plaindre au principal. Je dénote ici. Y'a pas beaucoup de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que moi. Alors qu'avec Brogan, on partage vraiment les mêmes passions. On discute des nouveaux tatouages qu'on veut se faire faire. On aime la même zik. J'étais super surprise de trouver une fille avec qui j'avais tellement de points communs. On s'est vite sentis vraiment en confiance l'une avec l'autre. On a commencé à flirter grave, à se donner des petits surnoms. J'ai complètement craqué. Quand je me suis enfin sentie prête à lui parler en vidéo, elle a coupé tous les ponts. J'ai essayé de la contacter, mais elle répondait plus. Tout à coup, elle avait complètement disparu. Mais quand elle a ressurgi, pourquoi tu lui as pas demandé ce qui lui était arrivé ? J'avais peur que si je lui posais trop de questions, elle disparaisse de nouveau et qu'elle veuille plus me parler. Tu penses que c'est possible que vous construisiez un truc vraiment solide ? Je suis à un moment de ma vie où j'ai vraiment envie de quitter cette région. Je suis musicienne. Je veux vivre de ma musique et voyager. Et j'adorerais avoir quelqu'un comme elle à mes côtés pour vivre cette aventure. Alors il faut que tu la rencontres. Ouais. Nous, on peut t'aider à y voir plus clair en tout cas. Génial, ouais. Je viens d'avoir une idée un peu bizarre. Je voulais te demander un truc. Il y a une quinzaine de jours, j'ai rencontré un mannequin. Elle s'appelle Selita Ebangs. Elle adore l'émission. Elle est fascinée par les relations à distance comme ça sur le net. Et elle-même a été victime d'une histoire de faux profils. Elle m'a dit qu'elle avait envie de nous suivre sur un épisode. Ça t'embête pas si on emmène avec nous un superbe top modèle sur le tournage de l'épisode ? Pas de soucis. Cool. Alors à bientôt. À bientôt. Ciao, Bianca. Bye, Bianca. Allez, Max, out. Salut, Selita. Salut, Mr. Max. Alors voilà, Selita, on bosse sur un nouvel épisode. Si ça te dit de venir mener l'enquête avec nous, c'est l'occasion rêvée. Je suis trop partante. Bon, écoute, on va en Caroline du Nord. Je t'appelle quand on arrive là-bas pour te dire exactement comment on se retrouve. Trop hâte. On se voit là-bas. Ça marche. Allez, Niamh, on a rendez-vous. Allons-y. Salut. Salut. Comment ça va ? Bien. Salut, Selita. Oh, hey. C'est cool d'avoir une invitée avec nous. Ça t'est déjà arrivé qu'on utilise ton image à ton insu ? Oui, il y a une fille qui se faisait passer pour moi. Sur son répondeur, elle disait même « Salut, c'est Selita, j'ai pas pu vous répondre, mais laissez-moi un message » après le bip. C'était un truc de dingue. Ça m'intéresse vraiment de vous suivre. Je trouve ça passionnant de voir les choses de plusieurs points de vue, surtout quand c'est une jeune femme qui est concernée. Une femme peut dire des choses à une autre femme qu'un mec pourrait pas lui dire. Il y a des fois où il faut lui remonter les bretelles. Bon, on y va ? C'est parti. Je monte devant. Non, trop tard. Tu laisserais une femme monter à l'arrière ? Exactement. Elle va me piquer mon job. Ah, c'est ça l'idée, en fait. La saison prochaine, ce sera Nive et Selita. Nive et Selita. Merci beaucoup. C'est pas notre voiture ? Ah merde, tu rigoles. Non, je sais même pas à qui elle est. Je refuse d'aller en prison à cause de vous. Vous êtes prêts ? Bianca, on arrive. Elle te pique même tes répliques, Max. On remarque tout de même que c'est une toute petite ville. Minuscule. Salut les garçons. Voilà, allons voir ça. C'est parti. On y va. Attends, je t'arrange juste ça. Pardon. Les avantages d'avoir un mannequin avec nous. Darling, je suis bien plus qu'un simple mannequin. T'as le trac ? Oui. Je suis trop stressée. Prête ? Salut. Salut. C'est un plaisir. Bianca. Voilà, Max. Enchantée, Bianca. Et moi, c'est Selita. Ravie de te rencontrer. C'est super joli ici. Ouais. Par rapport aux autres filles avec qui tu as pu sortir, qu'est-ce que tu éprouves exactement pour Brogan ? Des homos, il n'y en a pas vraiment beaucoup ici. Alors, les filles avec qui je suis sortie, on avait peut-être un ou deux trucs en commun. Pas plus. Avec Brogan, c'est pas du tout la même chose. On peut discuter au téléphone ou s'envoyer des SMS pendant des heures. Je voudrais aller m'installer dans le nord-ouest des Etats-Unis, du côté de Seattle ou de Portland. C'est un truc qu'on a toutes les deux envisagé pour dans quelques années. C'est un autre truc qu'on partage. Ça faisait combien de temps que vous vous parliez quand elle a disparu ? À peu près cinq mois. Ok. Ouais. Parce que je dis toujours que les trois premiers mois, les gens envoient leurs représentants. Ce n'est qu'après qu'ils montrent qui ils sont vraiment. Mais là, cinq mois, elle aurait au moins dû dire un truc qui t'a pas plu. C'est la première fille avec qui je m'entends aussi bien. En gros, c'est la femme parfaite. Ouais. Sauf qu'elle a complètement disparu et qu'elle a ressurgi un an plus tard comme si de rien n'était. Tout ça a éveillé ma curiosité. Oui. J'ai envie d'en savoir plus sur cette fille. Tu peux nous montrer plus en détail qui elle est ? Alors ça, c'est sa photo de profil. Il y a quelques commentaires, 18 likes. Il y a pas mal d'activités sur la page. Voyons s'il y a des gens de sa famille qui la suivent. Il y a ce mec là. C'est son frère. Son frère ? Salut frangin. Mais il n'est pas tagué. Waouh, c'est ses chambres ça ? Ouais, elle s'est fait tatouer ça pour son anniversaire. C'est récent. Il y a écrit quoi ? Sweet tweet ? Sweet art. Si on doit poursuivre, et compte tenu du fait que tu as fait bien attention à ne pas lui donner de raison de battre en retraite, si on s'en mêle, elle risque un peu de flipper. Si il faut prendre ce risque pour découvrir ce qui se passe exactement et qui elle est vraiment, alors je suis prête à risquer qu'elle panique et qu'elle disparaisse à nouveau. Ok, alors on va enquêter, on va fouiller un peu. Super, que les jeux commencent. On te rappelle. Ça marche. Cool, à plus. C'était dément. Vu qu'elle est homo dans une toute petite ville comme ça, elle veut s'enfuir d'ici, elle veut partir. Et je crois qu'elle compte sur Brogan pour lui offrir une autre vie. Mais si Brogan n'existe pas vraiment ? Réfléchissons à tout ce qui a pu la pousser à disparaître pendant un an. L'armée ? Ses parents. L'armée, ça aurait été plus d'un an. Elle était peut-être enceinte. Enceinte ? Oui, ou elle cachait peut-être quelque chose. Imaginez que le mec là, le frangin, ce soit en fait le père de son bébé. C'est possible. Bonjour. On va te donner un cours sur l'art de faire des recherches sur Internet. Autrement dit, d'espionner les gens. Ok. La différence est subtile. C'est qui ? Mon ami. David Spade. Spade ? Allô ? Salut ma puce. Salut, devine ce que je suis en train de tourner. Un épisode de Plus belle que moi, tu meurs. Non, t'es bête. Je tourne quatre fiches. C'est pas vrai. Dis bonjour. Salut tout le monde. Salut. Salut David. Qu'est-ce qu'elle fait dans quatre fiches ? C'est n'importe quoi. Elle ne fait que nous accompagner. Elle est venue nous proposer sa sagesse et son point de vue féminin. Célita sera parfaite pour ça. Et je pense qu'elle sera de très bons conseils dans cette situation. Merci David. Bon allez, je vous laisse. C'était sympa de vous parler. Salut les mecs, bravo à tous pour votre émission. Merci David. A plus tard. Ciao. Bon allez, tu veux prendre des notes ? Oui. Très bien. Elle devra prendre des notes sur la façon dont on procède en général. Comme ça, quand elle prendra ma place, c'est vrai. Alors, on a deux questions en particulier. La première, c'est qui est cette fille qu'on voit sur les photos et qui est censée être Brogan ? Et la deuxième, qui est la fille à qui Bianca parle au téléphone ? Si c'est pas... Si c'est pas la fille des photos. Voilà. On commence par chercher son nom. Brogan Lynn Acaster. Elle a un Meet Me. Ah oui, la voilà. C'est elle. Davenport, Iowa. Ça, c'est bon signe. Mais il n'y a rien d'autre. Fais une recherche image plutôt. Ok, je vais prendre des photos au hasard et on va toutes les tester. Non. Rien du tout. Je passe à la photo suivante. On croise les doigts. Toujours pas. Si on cherchait le numéro de téléphone, non ? Ok. Tu t'en charges ? Rien. Attendez, on va chercher son nom sur Spokeo. Rien du tout ? C'est dingue, ça. C'est pas qu'on trouve rien de louche. On trouve rien du tout. Je vais faire une recherche Google pour Brogan Acaster, mais sans le Lynn. Oh là, c'est quoi ça ? Un ever-growing wonder. Où est la page ? C'est une blague ? Elle a été sublimée. C'est un blog sur lequel, à un moment donné, il y avait un post qui s'appelait C'est qui au juste être Brogan Acaster ? Qui a écrit ça ? C'est à qui ce blog ? Va sur Un ever-growing wonder. Il disait quoi son tatou ? Sweetheart. Ouais. C'est ça. C'est pas elle ? J'y crois pas. Sweetheart. T'avais raison. Enceinte. Elle est enceinte. Je vous l'avais dit. Il n'y avait pas 36 raisons possibles. Non, tiens, prends la caméra, vas-y. Merci. Catfish avec Nive et Celita. Montre-nous que t'es bêlée. Ciao, Max. Résumons. La fille des photos est tombée enceinte. Peut-être que Bianca parlait effectivement avec cette fille qui peut toujours très bien être Brogan. Peut-être qu'elle a disparu parce qu'elle a eu un enfant. Non, 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 attends, attends. Là, on passe à côté d'un indice encore plus important. Il y a un post sur ce blog qui s'intitule C'est qui au juste c'est Brogan Acaster ? C'est comme ça qu'on est arrivé sur ce blog et qu'on a trouvé cette photo. Oui. Donc la question, c'est à qui est ce blog ? Un ever-growing wonder. Voyons si on trouve qui c'est cette fille-là. Très bien, madame. On cherche ever-growing wonder sur Google. Chloé, 19 ans, Angleterre. Chris, mon grand amour, est notre maison de rêve. C'est Chloé Acaster. Ok, on continue là-dessus. Donc là, ce qu'on suppose, c'est que le nom de la fille qui tient ce blog, c'est Chloé Acaster. Si je cherche Chloé Acaster, on a quelques résultats. Chris. Sur Twitter. C'est peut-être ça. Son copain s'appelle aussi Chris. Ok, alors on y va. Oui, il est tatoué. C'est pas le frangin ? C'est lui. Frangin. Le soi-disant frère. Le frangin, mon avis, c'est surtout le papa du bébé. On devrait chercher sur Facebook. Il y a des photos. Plein. Voyons s'il y en a de tous les deux. Pourquoi il n'y a pas de photos d'elle ? Parce que c'est un mec. C'est un peu suspect. La voilà, ils sont là. Elle est taguée ? C'est elle. C'est trop elle. C'est elle. On la tient, c'est elle. On a trouvé la fille des photos. Oui, c'est énorme. La fille à qui parle Bianca, c'est pas elle. Conclusion, elle s'appelle pas Brogan et c'est pas elle sur les photos. On devrait peut-être attendre demain matin et puis en parler à Bianca pour voir ce qu'elle veut faire. Pauvre Bianca, cette Brogan, c'était son ticket de sortie. Celle qui allait lui permettre de changer de vie. Et là, elle se retrouve de nouveau toute seule. La question est, que va faire Bianca maintenant ? On y va. J'arrangeais ton accroche-cœur à la Superman. C'est tout. Salut. Vous devez être Kate ? Oui. Je suis enchantée. Enchantée, moi aussi. Bonjour, madame. Bonjour. On va s'asseoir pour discuter un peu. Je suis curieux de savoir ce que ça fait d'être sa maman avec tout ce que vous avez vécu toutes les deux. Quand on a emménagé ici, ça a été le choc des cultures. J'avais pas réalisé que ma fille allait en baver à ce point. Je savais pas qu'on était venus s'installer dans une région où on juge encore les gens sur leur couleur, leur orientation sexuelle ou leur religion. Ça a été très dur pour elle. À l'église, ils voulaient même pas nous tenir la main quand on faisait communion. Parce qu'à mon église, on m'a dit qu'il fallait qu'elle porte des robes. J'ai expliqué qu'elle voulait pas en mettre. Et on m'a répondu que si j'étais pas capable de l'y forcer et de me faire respecter chez moi, je pouvais plus venir faire le catéchisme. Du coup, je lui en voulais à elle. Je reprochais son attitude. Je suis allée la voir et je lui ai dit, tu sais ce que dit la Bible ? Comment tu peux faire ça ? Je lui ai fait du mal et je me suis fait du mal. Je suis montée dans ma chambre en pleurs. J'ai beaucoup prié. Et puis le lendemain, je suis allée la chercher au collège. Avec ses bonbons préférés et une carte. J'ai klaxonné, elle s'est approchée, je lui ai dit, je sais que t'es au moins, mais je t'aime sans condition. Dieu savait qui tu allais être, alors même que tu étais dans mon ventre. Alors ça m'est égal, soit qui tu veux être, je suis fière de toi. J'ai vu que ça lui a enlevé un énorme poids de ne plus avoir à se cacher. Parlez-nous un petit peu de Brogan, de ce que vous savez d'elle. Je vais parler franchement. Bianca, c'est quelqu'un qui n'écoute que son cœur. Mais comme votre émission l'a montré, les photos, ça ne veut rien dire. Je veux pas que tu en souffres. Je sais que t'as 20 ans et que je peux pas te protéger de tout. Mais t'es sûr de vouloir ? Bon, je suis là en tout cas. C'est évident que vous tenez énormément à votre fille. Et hier, après vous avoir quitté, on a fait quelques recherches. On a trouvé des débuts de pistes et on aimerait en discuter avec Bianca. D'accord. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'était un plaisir. Pour moi aussi. Au revoir. Je suis là, ok ? La seule chose tangible que tu saches de cette fille, c'est son numéro de téléphone. Ouais. Alors, on a consulté un annuaire inversé et on n'a rien trouvé. Alors, on a cherché Brogan à Caster et là, on a trouvé des trucs. Le premier résultat, c'était un bloc qui s'appelle Un Ever Growing Wonder. Et on a trouvé une photo. On a trouvé une photo. C'est elle. On reconnaît le tatouage. Et elle est enceinte. Oui. Je comprends pas. On a cherché Un Ever Growing Wonder. Et c'est le blog d'une certaine Chloé, 19 ans, Angleterre. Chris, mon grand amour, est notre maison de rêve. C'est lui, Chris. Et donc, on s'aperçoit de plus en plus que la fille qui est sur les photos que tu as reçues s'appelle Chloé. Et qu'elle vit avec Chris en Angleterre. Oui. Désolée, ma puce. Du coup, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas un mot de vrai dans tout ce qu'elle m'a dit. Parce que c'était pas vraiment elle. Mais la fille à qui tu parles, vous avez tissé de vrais liens toutes les deux, non ? C'est ce que tu ressens, non ? Oui, mais je sais plus ce que je peux croire. Elle ment sur des trucs énormes. Elle ment sur des détails. Comment savoir ce qui est vrai ? Même si visuellement, c'est quelqu'un d'autre, c'est tout de même la voix qui t'a apaisée, qui t'a redonné le sourire, alors que tu vivais dans un environnement tellement négatif. Mais tu as droit à des réponses. Oui, je veux vraiment des réponses. Parce que là, je voudrais comprendre pourquoi. C'est ce qu'on va essayer de découvrir. J'ai juste envie d'avoir des réponses. De comprendre pourquoi elle n'a pas mis son vrai nom ou sa vraie photo. Je comprends pas. Si tu es d'accord, je peux l'appeler ? Oui. Pas de problème. Allô ? Oui, bonjour. C'est bien Brogan ? Oui, c'est elle. Je m'appelle Niamh, et je présente une émission qui s'appelle Catfish. Je suis en Caroline du Nord avec Bianca. Elle nous a raconté comment vous vous êtes rencontrées toutes les deux, et elle m'a dit qu'elle aimerait vraiment te rencontrer. J'hallucine. Ce truc de dingue. C'est clair. Et Bianca sait que c'est pas toi sur les photos que tu lui as envoyées, et que tu t'appelles sûrement pas Brogan. Tu t'appelles comment, en fait ? Je m'appelle Tia. Tia, d'accord. J'ai été complètement aveuglée, parce que j'étais tellement contente d'avoir trouvé quelqu'un avec qui je pouvais parler de tout. Pour moi, être soi-même, c'est super important. J'aime pas les mensonges. La confiance, c'est primordial pour moi. Du coup, je sais plus à qui me fier. Mais, est-ce qu'elle me déteste ? Elle sait pas trop où elle en est, et puis, elle veut connaître la vérité. Ça fait un moment que je vais lui dire, mais j'avais peur. Je sais pas. Ça la touche beaucoup, et elle a des sentiments très forts à ton égard. Et ça la touche de près, cette histoire. Ah, oui, d'accord. Je crois que c'est le bon moment. D'accord, bah, c'est super. Tu habites où exactement ? Dans l'Iowa. D'accord. Écoute, je te rappelle, et on verra où et quand on peut se rencontrer. Et là, tu pourras lui dire tout ce que tu as à lui dire. D'accord. Merci. Au revoir. C'est bon, je viens de la voir au téléphone. Elle était surprise. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour nous rencontrer. Elle a dit oui. Je lui ai demandé quel était son véritable nom. Elle m'a répondu qu'elle s'appelait Tia. Et si tu es d'accord, on peut aller chez elle la rencontrer. Oui, je veux absolument la rencontrer pour voir un peu qui elle est vraiment. Je monte devant. Non, toi devant, allez. Célita voulait encore essayer de squatter à l'avant. Elle a trop la pêche dès le matin. Je ne vais pas monter à l'arrière avec elle. Allez, Max ! Tu viens d'effacer toutes les discussions avec Brogan ? Pourquoi ? C'était quelques messages récents. Parce que chaque fois que je les vois, ça me tord le bide. Sur ton portable ? Oui. En voiture ! Allez ! T'attends quelque chose en particulier ? La franchise. C'est ce que je veux. Qu'elle soit honnête. Je ne sais pas pourquoi c'est plus facile de mentir que de dire la vérité, mais... C'est le cas. On arrive dans sa rue. C'est trop l'angoisse. Je tremble de partout. C'est la petite maison jaune, là. On y est. C'est quand tu veux. Ça va aller, Bianca ? Nickel. Vous n'avez qu'à attendre là. Je vais aller jeter un coup d'œil. D'accord. C'est trop l'angoisse. Il y a quelqu'un. Bonjour. 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 C'est moi, Tia. Salut, Tia. Enchantée. Moi de même. Comment ça va ? Très bien. Cool. Merci de nous avoir invitées. Salut. Alors, je voulais te présenter... Bianca, si tu veux bien approcher. Oui. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a poussé à inventer tout ça ? Ça s'est plus ou moins fait comme ça. J'ai créé ce faux profil. Et puis, je me suis vraiment prise au jeu. Et une chose en entraînant une autre. J'ai commencé à le mettre à jour régulièrement. En fait, j'étais devenue accro. Je m'éclatais tellement dans la peau de Brogan que je me suis un peu perdue. J'imagine que tu considères que je t'ai trahi et je te demande pardon. Comment est-ce que tu as trouvé Chloé ? Sur Tumblr. J'ai vu ses photos et je ne sais pas... C'était la fille que j'avais envie d'être, je crois. Du coup, j'ai vraiment plongé dans le truc. C'était addictif. Et c'est allé trop loin. Quand je t'ai vu sortir de la maison, j'ai trouvé que tu ressemblais beaucoup à Brogan. Ah, vraiment ? Oui. Avant, je pesais dans les 135 kilos. C'est pas mon genre de juger les autres. J'ai des amis tous très différents. Mais t'aurais pu me dire la vérité. J'avais peur. Je crois que je vois. Pourquoi t'es revenu après avoir disparu un an ? Je me suis rendu compte que c'était pas bien ce que je faisais. Alors j'ai arrêté. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai beaucoup pensé à toi. Vachement. C'est pour ça que j'ai voulu te recontacter. J'ai pas menti sur ce que je ressentais pour toi. T'es très séduisante. J'étais vraiment très attirée par ta personnalité. T'es super sarcastique. Oui. Et un peu folle aussi. Mais c'est un compliment. Il y a eu d'autres filles comme Bianca, avec qui tu as discuté ? Oui, j'ai discuté avec quelques filles sur Internet, sous ce profil, avant de rencontrer Bianca. Et il y en a certaines à qui j'ai dit la vérité. Et t'as pas saisi l'occasion de dire la vérité à tout le monde, et en particulier à la personne pour laquelle tu es censée avoir de vrais sentiments ? C'est ce que je veux te dire, là. J'ai menti sur mon nom. J'ai menti sur mes tatouages, mais je suis moi, et j'ai toujours été moi-même. Et c'est quelque chose que je fais plus. Je t'assure. J'ai juste repris contact avec toi. Mais c'est tout. Mets-toi à ma place. Je peux pas savoir si ce que tu me dis, c'est la vérité ou pas. Tu vois ? J'essaie de pas tout voir en noir, mais n'empêche que... Je sais pas quoi ressentir, parce que je pensais te connaître, et je me rends compte que je sais pas grand-chose de toi, finalement. Oui. Quelqu'un aurait un mouchoir ? Avec tous ces mensonges autour de la vérité, c'est difficile de savoir où est la vérité. C'est tout à fait compréhensible. Je voulais juste que tu saches que si je pouvais revenir en arrière et tout effacer, je le ferais. Si tu veux bien me pardonner, ça fait beaucoup de trucs à digérer. Écoute, je pense qu'on va rentrer à l'hôtel maintenant pour donner un peu de temps à Bianca. Oui, très bien. C'était cool de te voir. J'ai été enchantée. Enchantée de te connaître. OK. Au revoir, Tia. Ça t'a fait quoi de la voir pleurer ? J'étais gênée de pas être plus touchée que ça. Même si elle a avoué, ça n'excuse pas tout. Couture. J'y vais. La démarche de mannequin, la voilà. Oh, oh, oh. Hello, darling. Entre donc. Ça va ? Très bien. Alors, t'en es où avec tout ça ? Il va me falloir un petit moment pour ne plus lui en vouloir parce qu'elle m'a menti et que c'est super important pour moi. Il faut que je puisse faire confiance, sinon la relation repose sur rien. On s'est dit qu'on aimerait bien discuter avec Tia, tous les trois, pour l'encourager à se confier. Je pense que c'est notre rôle de déterminer si oui ou non elle dit la vérité. On discute un peu avec elle et on la ramène ici. C'est cool. Et pendant ce temps, tu devrais peut-être faire une liste de toutes les questions que tu as à lui poser. Bianca, on sent que c'est quelqu'un qui se protège énormément, qui ne laisse pas beaucoup de gens l'approcher. Alors, ça doit vraiment être traumatisant pour elle de s'être laissée approcher par quelqu'un qui ensuite lui fait ça. Bonjour. Salut, venez. Tu as passé ton enfance ici ? Non, je suis arrivée ici quand j'étais en seconde. Tu as avoué ton homosexualité avant de venir ici ou après ? Non, en fait, je ne me sentais pas trop de le dire quand j'étais au collège. Mais en arrivant ici, c'était un nouveau départ, un nouveau lycée. Ce n'était pas genre « Salut, moi c'est Tia, je suis lesbienne ». Mais j'en parlais librement avec mes amis. Est-ce que tout le monde a été compréhensif par ici ? Oh oui, tout le monde a été super cool même. C'est génial. J'ai beaucoup de chance et mes parents l'acceptent très bien. Ok, bon, allez, on s'assied. Alors, on a passé pas mal de temps avec Bianca, elle s'est fabriquée une carapace très épaisse. Et du coup, cette déception est d'autant plus difficile pour elle. Quoi que je lui dise, rien ne pourra faire disparaître la souffrance qu'elle éprouve. « Je sais que j'ai fait ça parce que je pesais 130 kilos et que je pensais que personne ne voudrait de moi si j'étais moi-même. » Tu nous as dit que tout le monde a très bien pris le fait que tu sois homo. Est-ce qu'on t'a embêtée à cause de ton poids ? Non, personne ne m'a harcelée à cause de mon poids. C'est plus une question de confiance en soi. Juste moi qui, dans ma tête, me disais que je venais d'arriver dans un nouveau lycée que je ne me faisais pas beaucoup d'amis. Je me sentais un peu mise à l'écart. C'est pour ça que j'ai fait ça. Pardon de te parler franchement, mais quand j'écoute ton histoire et que j'écoute celle de Bianca qui vit dans une toute petite ville qui est une femme noire, lesbienne... Je ne vois pas ce que la race vient faire là-dedans. Je suis à moitié mexicaine. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle est harcelée en permanence. Les gens lui parlent mal, lui manquent de respect. Toi, tu n'as pas eu ces problèmes-là. Ça ne vient que de toi. Et puis, tu as décidé d'endosser cette personnalité et de détruire la vie d'inconnu. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas les épreuves que j'ai traversées. Mais c'est pour ça qu'on est là, pour entendre ton histoire. Je comprends. On ne sait que ce que tu nous dis. Je voudrais vraiment que tu ailles chercher au plus profond de toi les raisons qui t'ont poussée ou qu'au moins tu comprennes que tu as fait beaucoup de mal à Bianca. Je le sais. D'accord. Quand j'étais en seconde au lycée, il m'est arrivé quelque chose qui... un truc vraiment flippant et qui m'a vraiment entraînée dans une spirale destructrice. une agression. Contre toi ? Contre moi, oui. Physiquement ? Oui. Après ça, j'ai raté pas mal de cours. C'est à partir de là que j'ai commencé à me sentir vraiment... Viens là, ma puce. Ne pleure pas, ma grande. Écoute-moi. Tout ça, c'est pour que tu te rendes compte que tu es belle. T'es pas obligée de nous le dire à nous. Mais je pense vraiment que tu devrais en parler à Bianca. Je veux pas donner l'impression que je me cherche des excuses ou quoi que ce soit. S'il y a bien quelqu'un à qui tu peux en parler, c'est Bianca. Si elle entendait toute ton histoire, je crois que ça lui permettrait de cerner un peu mieux qui tu es vraiment. Et ce serait un grand pas dans la bonne direction. Je suis tout à fait partante pour en parler à Bianca parce qu'elle a le droit de savoir. Alors, je crois qu'on devrait retourner à l'hôtel. Il faut qu'elle sache qui tu es vraiment et pourquoi t'as fait ça. J'avais peur de pas savoir trouver les mots justes sur le moment. aujourd'hui, tu as justement l'occasion de baser votre relation sur un véritable échange, un échange honnête et sincère. J'ai le trac, mais je vais essayer de parler ouvertement de ma vie. Salut, toi ! Salut ! Comment tu vas ? Ça va. Salut, quoi de neuf ? Pas grand-chose. Je me suis fait faire ça hier. Oh, le septum ? Oui, trop stylé. On s'est dit que ce serait bien que vous puissiez discuter sans nous. On vous laisse entre vous. Allons-y. Je voulais te parler de ce que moi, je ressens. Oui. Perso, j'ai l'impression que t'as complètement oublié que j'étais une personne avec des sentiments, des émotions. J'aimerais pouvoir tout effacer, Bianca, sincèrement. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et repartir de zéro. J'ai l'impression que je comptais pas assez pour toi pour que tu me dises la vérité. Je voudrais simplement t'expliquer... S'il te plaît, oui. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que tu as le droit de savoir. Oui. J'ai traversé une mauvaise passe quand j'avais 14 ans. J'ai été victime d'une agression sexuelle. J'étais pas mal déprimée. J'ai pris vachement de poids. Et ça m'a fourni une sorte d'échappatoire de jouer à être Brogan. Et puis, c'est devenu une addiction. J'aimais vraiment discuter avec toi, énormément. Oui, et puis, tout à coup, t'as complètement disparu de la surface de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu peur, en fait, que tu me rejettes. Je trouve, au contraire, qu'on discutait assez, que tu me connaissais suffisamment pour savoir que, justement, je te rejetterais pas pour ça. Si tu m'avais dit les choses cash depuis le début, je ressentirais pas toute cette colère et cette souffrance que je ressens aujourd'hui. J'attends pas de toi que tu me fasses confiance. J'espère que, si on continue à se parler, ce que j'aimerais vraiment, je pourrais peut-être regagner ta confiance. Il va vraiment falloir que je me fasse à l'idée que t'es pas celle. Enfin, t'es la même sans être la même, tu vois. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est dingue. Comment ça s'est passé ? Je comprends mieux ce qui s'est passé et ça m'a aussi fait du bien de dire ce que j'avais sur le cœur. On pourrait même être amis. On a plein de trucs en commun. Ouais. Je suis super contente d'avoir pu te rencontrer et je te trouve géniale. Ça a l'air bien partie. Vous êtes partante pour une photo ? Ouais. Allez, c'est parti. Bianca, comment tu vas ? Plutôt pas mal. C'était mon anniversaire. J'ai 21 ans. Attention les yeux. Et Tia ? Vous vous êtes parlé ou pas du tout ? Quand je suis rentrée, elle m'a contactée. Elle voulait me parler, je pense. Mais c'était juste deux ou trois jours plus tard et j'avais pas encore eu assez de temps pour digérer. On va justement l'appeler. T'as un message à lui faire passer ? Dites-lui que j'espère qu'elle va bien et qu'elle continue à se sentir mieux dans sa peau. D'accord. T'es génial, Bianca. Reste comme t'es. Merci. Allô ? Salut. On vient de parler avec Bianca et elle voulait te dire qu'elle tient beaucoup à toi et qu'elle espère que tu vas bien et que tu es heureuse. Ça me fait plaisir d'entendre ça. Moi aussi, je tiens beaucoup à elle. Je trouve que c'est quelqu'un de merveilleux et je regrette ce que j'ai fait. Mais bon, j'ai changé et ça m'a aidé à être plus à l'aise dans mes baskets. Tant mieux parce que finalement, toi aussi, t'as l'air d'être quelqu'un de bien. Merci. Bon. Bye, Tia. Au revoir. Bye, bye. Bye, Tia. Sous-titrage ST' 501